Salut les crafters, bienvenue dans ce 16ème épisode de Donjons et Cavernes, votre série de tutoriels ultimes pour créer des décors incroyables pour vos jeux de rôle et de figurines. Aujourd'hui je suis ravi de vous présenter un nouveau tutoriel qui vous guidera pas à pas dans la création d'un escalier pour votre donjon. Les escaliers sont un élément essentiel pour donner vie à vos aventures épiques, que ce soit pour mener vos héros dans les profondeurs inexplorées d'un sombre donjon ou pour les conduire vers les trésors cachés d'une cité naine. Ces escaliers ajouteront une toute nouvelle dimension à votre expérience de jeu. Ce tutoriel est conçu pour vous accompagner à chaque étape mais peut tout simplement vous servir d'inspiration. Allez c'est parti pour une aventure de bricolage épique ! Nous allons réaliser la base de l'escalier en utilisant un morceau de déperon de 7,5 par 7,5 cm soit 3 par 3 pouces. Nous allons commencer par placer un bouchon qui servira de base pour le pilier, ensuite nous allons créer un carré d'un pouce et tracer une ligne diagonale du coin du pilier vers le coin opposé. Pour marquer les repères des marches de l'escalier, nous allons faire une marque tous les 10 degrés. Nous commencerons à 45 degrés puis irons jusqu'à 75 degrés et de l'autre côté nous partirons de 45 degrés et irons jusqu'à 5 degrés. Maintenant nous allons créer plusieurs couches en enlevant la première marche et la zone du pilier et nous répéterons cela pour chaque zone de marche en retirant à chaque fois une nouvelle marche en plus de la précédente. C'est parti ! Nous veillerons à ce que la dernière marche puisse accueillir une porte de donjon que nous avons réalisé dans l'épisode 8. Avant de coller toutes les marches, nous allons arrondir les bords avec une lime et marquer l'ensemble à l'aide d'un caillou pour donner l'apparence de la pierre. Ensuite nous utiliserons un pistolet à colle chaude ou de la colle à bois pour assembler les pièces. Vous pouvez créer des escaliers assez simples mais pour pousser un peu ce projet, j'ai décidé d'intégrer un système de torches à LED lumineuse dans le pilier. Cette partie demande de la minutie et de la précision en raison de la petite taille des différents éléments. On m'a imprimé des supports muraux de brasero que j'ai décidé d'utiliser. Dans le cas où je n'aurais pas eu ces supports, j'aurais bricolé la tête de ma torche avec une breloque ou une perle de bijoux que j'aurais coupé en deux. Il existe de nombreuses possibilités. J'ai d'abord percé mon brasero afin de faire passer le câblage. J'ai également coupé le support mural car je devais le fabriquer différemment pour dissimuler le câblage. L'un des deux bouchons a été percé pour permettre le passage du système d'allumage et la pile. J'ai utilisé mon Dremel pour cela. Pour créer ma torche, j'ai utilisé un modèle en plastique et j'ai réalisé la tige de la torche avec un tube plastique de 2 mm. Pour boucher la base du tube, j'ai utilisé la pointe d'une lance en plastique. On pourrait également utiliser une pointe de cure-dent si on n'a rien d'autre sous la main. Pour la partie support murale qui sera collée sur le pilier, j'ai récupéré le plateau d'impression d'une série de potions. Plutôt que de le jeter, autant s'en servir. J'ai passé ensuite une lime pour arrondir les extrémités. J'ai réalisé un trou dans chaque partie du pilier pour y placer un aimant. Cela permet de retirer la partie supérieure pour accéder à l'allumage de la torche, mais aussi ça permet de réduire l'encombrement du décor pour le rangement. J'ai utilisé un kit LED de Green Stuff World qui comprend le câblage, le bouton d'allumage et la pile. Il reste donc à souder la LED de votre choix. Mais avant cela, j'ai ajouté deux petits anneaux métalliques sur le tube en plastique. J'ai réduit les pattes de la LED, laissant juste assez d'espace pour souder le câblage. J'ai collé mon support mural avec de la superglue et j'ai fabriqué le support de la torche avec un morceau de lance en plastique. J'ai peint l'ensemble avec un primaire noir avant de coller la LED et de donner l'effet de flamme. Pour la flamme, j'ai frotté le long de la LED avec de la colle chaude pour commencer à lui donner une apparence de flamme. Le plus difficile est de réussir la pointe de la flamme, mais on peut utiliser un cure-dent pour maintenir la pointe en place pendant que la colle refroidit et se fige. J'ai ajouté un mur le long des escaliers en le découpant de manière à laisser l'escalier jouable. J'ai dessiné les briques, passé mon cutter légèrement horizontalement, puis j'ai texturé avec un caillou. J'ai utilisé une texture Valero pour les marches, en la mettant principalement à leur base. Ensuite, j'ai utilisé la même méthode de peinture que dans le premier épisode de Donjons et Cavernes, c'est-à-dire une teinte brune semblable à la lombre brûlée, puis des brossages de beige, de gris et de légères touches de blanc. J'ai fait la même chose sur mon pilier. Ensuite, j'ai collé la base du pilier avec un pistolet à colle chaude. Et pour la décoration, j'ai collé un crâne à la base du pilier. Pour donner un aspect plus usé aux marches, j'ai utilisé différents pigments. Afin de donner encore plus de vie à ce décor, j'ai utilisé de la colle gel, comme la colle UHU ou la scotch, pour créer une toile d'araignée. La méthode consiste à appliquer une goutte de colle sur son pouce et à tapoter plusieurs fois avec son index. La colle commence à sécher et à former des fils que vous pouvez placer sur votre décor. Cela ajoutera une touche réaliste à votre donjon. J'ai peint ma torche en bronze foncée et j'ai fait un léger brossage en gris métallique. Pour donner un effet plus réaliste à la flamme, j'ai utilisé une encre orange et une jaune. Une fois terminé, je vais pouvoir coller ma torche. J'organise le passage de câblage entre les deux parties du pilier. Et avec une lime, vous pouvez créer une petite rainure sur la partie supérieure du pilier. Et voilà, l'escalier terminé. Nous pouvons rendre notre donjon encore plus immersif. J'espère que ce nouveau tutoriel vous a plu. Je remercie encore toutes les personnes qui soutiennent la chaîne de toutes les manières possibles. Si vous n'avez pas la possibilité de soutenir financièrement la chaîne via Ko-Fi ou via un don Paypal, n'oubliez pas qu'un like, un commentaire et le partage de mes vidéos sont également un soutien très important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Le prochain tutoriel sur les donjons et les cavernes sera une autre version d'escalier. Je vous dis à bientôt les crafters ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501